nous sommes de retour sur le plateau de rugby pack pour la deuxième partie nous allons partir tout de suite en australie pour y vivre les demi-finales de la nrl et oui nous sommes rentrés dans le dernier carré le carré d'as le carré magique avec le match qui opposait on l'a vu ces cowboys du north queensland la semaine dernière face à leur adversaire du queensland des broncos ce derby qui nous avait livré un des matchs les plus serrés que l'on ait vu cette saison et bien les cowboys se mesuraient hier à une autre équipe le challenger les chars de crodula de l'autre côté du tableau il y a un match là aussi extrêmement tendu et serré qui aura lieu juste après cette émission difficile de dire qui va remporter la décision entre l'équipe du storm de melbourne et les raiders de canberra louis dimitri le match qui a opposé les cowboys du north queensland à l'équipe des sharks de chronula aurait pu être un sommet du genre je vais couper court à toute forme de suspense il a accouché une petite souris ça commençait pourtant si bien pour l'équipe des cowboys oui si bien parce que c'est une sorte de copie carbone de ce qu'on avait vu la semaine dernière on les avait laissés fringants ces cowboys avec le coup d'envoi une série de tenues première série de tenues qu'on a accéléré avec tous les avants qui touchent le ballon c'est extrêmement bien structuré vous avez vu scott vous avez vu tourmalolo vous allez voir ici la propension que ces joueurs des cowboys ont à sortir les ballons quand il faut le sortir ici bowen est pris nous sommes entre le troisième et le quatrième tenue faire scott ne sera pas servi c'est morgan qui tape un coup de pied nous sommes entre le troisième et le quatrième le ballon est perdu récupéré et tout de suite ici les cowboys avec felt qui va taper un petit coup de pied par dessus qui va être récupéré par barba c'est juste après le coup d'envoi barba qui est coffret la première série offensive louis a été impeccable sauf que patatras sur la possession de balle suivante la clan coûte l'arrière des cowboys commettent en avant et là c'est le drame effectivement rodolphe tout a basculé à partir de ce moment là une équipe déconcertée finalement par cette erreur individuelle on a pensé qu'en début de match c'était quelque chose qui n'était pas forcément très grave et on se rend compte au fur et à mesure que le match avancé les fautes s'accumuler et cela avait été la première d'une longue série et puis les balles sifflent aux oreilles des cowboys puisque vous avez vu que l'essai a été refusé ici enfin le premier essai marqué par féki sur l'aile gauche de l'attaque de ces chars de cronua des chars qui allait prendre contre toute attente louis la main dans cette partie avec une super charnière avec townsen et surtout l'homme du match jimmy maloney l'ancien joueur des warriors l'ancien joueur des roosters qui va donner cet essai aux jeunes tchat townssen en cadeau il attaque la ligne pour la première fois du match il s'est fait oublier sur une passe qui était peut-être en avant et pourtant l'arbitre était bien placé la bascule de ce match lui elle est ici oui elle est là c'est indiscutable le jeu de cette équipe des chars s'est nourri pendant les vingt premières minutes du match des erreurs des cowboys donc les cowboys ont été dans le doute à partir de pratiquement sur l'ensemble de la rencontre et ça ne leur a pas permis de retrouver à la fois moralement et physiquement l'élan qu'il fallait pour prendre le dessus 14 0 à la mi-temps les cowboys vous l'avez vu on marque un essai en tout début de deuxième acte mais qu'à cela ne tiennent louis cléwis et les sharks de chronula continue de mener grand train dans cette partie avec un super paquet d'avant on attendait bien sûr le le paquet des joueurs des cowboys eh bien ce sont ce sont ces joueurs des sharks encore une fois avec un super jimmy maloney qui va marquer au milieu de trois joueurs dimitris qu'on a pu noter chez ces cowboys vous étiez avec nous la semaine dernière pour le match face à l'équipe des broncos on a trouvé une équipe des cowboys physiquement émulsée et la différence est aussi faite ici sur cet aspect là du jeu et oui en fin de saison chaque minute de jeu est importante et le fait qu'ils aient joué un match de plus de barrage avant cette demi finale eh ben on a senti que hier il avait vraiment dans les pattes c'était beaucoup moins fringant physiquement et puis il ya des signes qui ne trompent pas quand on est pas bien physiquement fait tomber des ballons des choses simples on l'a vu sur une réception qui a été échappé un ballon dans l'ambute cafouillé ils ont failli prendre un essai là dessus donc ils ont été très très fébrile et et en revanche en revanche les autres ils ont fait un match vraiment parfait tactiquement qu'on les a senti vraiment bien en place pour l'équipe de chronola ouais parce que la la celui qui a été rapidement louis hors course si l'on peut dire c'est jonathan ferson qui est un magicien qui est un joueur remarquable mais qui a été lui aussi à la dimension de cette équipe c'était boitillant le jeu de first on personne qui n'était pas qui n'a pas pu donner le rendement qu'on lui connaît avec des fautes de main il y en a eu beaucoup d'ailleurs dès le premier quart d'heure beaucoup de maladresse oui beaucoup de fébrilité c'est un mélange on le sait qui est un mélange détonnant en tout cas qui est un mélange qui provoque souvent les défaites oui c'était c'était ses erreurs ne pouvait pas pardonner aujourd'hui face à une équipe de chronola qui était venu avec vraiment l'envie de gagner la détermination qu'il fallait les cowboys avait on le sait ils avaient ils ont ces capacités mais là aujourd'hui il n'était pas dans le match ils avaient laissé toute leur énergie tout ce qu'ils avaient de meilleur sur je dirais pas le match de la semaine dernière mais les deux saisons magnifiques qu'ils ont produite ces cowboys on ne peut jamais oublier que c'est la fin d'une série de deux saisons complètes oui précisément et puis surtout c'est une équipe qui avait fini quatrième contre troisième pour l'équipe des sharks donc c'est très important mais en même temps first on dimitri qui plane sur ce jeu il n'y était pas aujourd'hui il n'y a pas d'autre monde oui comme quoi on a beau être un des meilleurs joueurs du monde à ce jeu si physiquement on n'y est pas mais il n'y a pas de secret il est aussi à l'image de son équipe quand son équipe avance c'est beaucoup plus facile pour lui de s'exprimer pleinement et en l'occurrence hier ils avaient le curseur qui était à 70% et même ici sur l'essai marqué d'ailleurs il est un peu chanceux que la clan coût récupère ce ballon les champions en titre ont terminé leur saison le champion est mort vive le nouveau champion alors qui pour retrouver les sharks de chronula pour retrouver paul galen andrew fifita qui vont connaître le bonheur de vivre une première finale et bien ça reste encore à déterminer entre l'équipe des raiders de canberra et l'équipe du storm de melbourne de les favoris c'est dans un peu moins de dix minutes juste après ce rugby pack vous retrouverez laurent bidot et louis bonnerie pour ce match très attendu justement messieurs il y a dans cette équipe du storm de belbourg des joueurs d'exception vous le savez billy slater ne joue pas mais il reste des joueurs qui ont la chance d'être des tricentonaires vous en êtes un vous dimitri dans le rugby à 15 parait-il mais oui oui parait-il c'est sûr il est modeste vous avez entendu ça parait-il non mais c'est pas mal ça les joueurs qui ont porté à 300 reprises la tunique de leur équipe ils sont pas nombreux ils sont 25 ils sont 25 dans ce championnat de nrl cooper kronk donc ça sera pour lui un moment très spécial tout à l'heure avec ce maillot du storm de melbourne devant lui cameron smith qui lui en a 333 pas mal tiens 333 ça tombe bien ce ton pile darren locker 355 matchs et puis regardez corey parker 347 on se dit que si le troisième ligne de brisbane n'avait pas pris sa retraite il aurait pu rentrer dans la légende doublé terry lamb des bulldogs de canterbury louis et des tigers et de steve menzies il aurait pu doubler aussi l'ancien joueur des dragons catalans effectivement c'est de beaux palmarès que présentent tous ces joueurs et c'est de très belles histoires sportives qu'il ya derrière chaque nom et chaque match qui ont qu'ils ont joué ces joueurs alors au palmarès des joueurs qui ont porté le plus souvent leurs maillots on les a vu ils sont 25 sont pas nombreux à avoir passé le le cap des 300 il y à un autre palmarès qui est intéressant cette saison c'est celui des marqueurs d'essai l'équipe du storm et l'équipe des raiders de canberra ont dans leur sein deux des meilleurs marqueurs de la compétition tout simplement les meilleurs 23 essais contre 22 dans la saison régulière avec un avantage pour vous nivalou pour l'équipe du storm vous nivalou et rapana c'est un match à distance entre deux il y est droit les deux meilleurs marqueurs de la nrl 23 essais pour vous nivalou 22 pour rapana sous l'asie vous nivalou et la révélation de la saison sa première en nrl à 20 ans le géant de melbourne a battu le record d'essai pour un débutant détenu par israël follow si j'en vous nivalou est arrivé en nouvelle zélande à 16 ans comme joueur de rugby à 15 mais le storm l'a vite récupéré ses qualités sa taille sa vitesse et surtout son adresse profil très différent pour jordan rapana la flèche de canberra néo-zélandais d'origine maori et des îles cook il débarque sur la gold coast à 10 ans près des débuts en nrl avec les titans il plaque tout à 20 ans pour partir en mission avec les mormons il ressurgit plus tard chez les raiders à 27 ans rapana vit sa plus belle année il n'avait jamais inscrit plus de cet essai en une saison les performances des deux marqueurs en série sont très proches même si le ratio de vous nivalou est un peu plus élevé le joueur de melbourne marque plus souvent et on l'a fait et on on derrière un grand finisseur il y a toujours un grand passeur cooper kronk le maître du jeu au pied a trouvé une cible idéale avec vous nivalou rapana lui se régale avec le joueur le plus proche de lui le centre joseph leiloua le duo rapana leiloua est surnommé leipana en playoff pour l'instant les deux joueurs ont surgi dans les moments importants c'est l'éloi qui a échappé à un placard les lois le coup de pied à suivre rapana qui va être le plus rapide à la pluie le voici ce côté cette association leipana est-ce que vouly-valou est parti vouly-valou qu'accélère on y va à l'écran qui personne allez jt accroche toi jt la clière de jt ça passera pas et le ballon qui finalement ne décollera pas des mains de vouly-valou sous l'iasi vouly-valou qui est inscrit son 23e essai cette saison en demi-finale jordan rapana et souly-assi vouly-valou seront particulièrement surveillés leurs adversaires voudront aussi les obliger à défendre seront-ils encore décisifs on va se régaler bien sûr dans cette deuxième demi-finale juste après rugby pack cette deuxième demi-finale de nrl vous savez derrière chaque grand homme il y a une femme c'est ce qu'on dit et derrière chaque vous inquiétez louis mais c'est vrai derrière chaque marqueur d'essai un passeur comme le dirait laurent bidot on vient de l'entendre le passeur pour vouly-valou c'est cooper cron qui donne toujours des des coups de pied assez incroyable on a vu tout à l'heure cour long extérieur du pied une variété formidable celui ci était pas mal hein dimitri magnifique puis au dernier moment il le prend sur l'extérieur du pied un genre de banana kick comme on appelle donc c'est c'est imprévisible en plus de cela très précis mais avec un receveur comme lui aussi c'est bien plus facile ça va tout supplémentaire et puis de l'autre de l'autre côté on se souciera bien sûr en défense du côté du storm de l'Eipana avec l'Eiloua et Rapana qui constituent donc le flanc droit de l'attaque de cette équipe des Raiders de Canberra c'est juste après nous une petite image messieurs vous savez que la saison des dragons catalans est terminée enfin il presque ou presque il reste encore un match à disputer à Wigan mais les célébrations de fin de saison ont déjà commencé regardez cette image c'est Dave Taylor c'est quasiment un exploit regardez hop backflip supérieur arrière du joueur des dragons catalans qui je le rappelle fait un peu plus de 130 kg hors taxe bien sûr comme chaque fois 1,85, 130 kg pas mal c'est l'heure des roulades ouais elle est belle ça il faut la revoir est-ce que Bertrand Béguet peut nous la recaler en régie merci Bertrand j'aimerais bien la revoir il y a tout y est là regardez allez hop il y a la belle prise d'élan et là et ben non ben non je crois que Nadia Comaneci peut dormir tranquille ça résumait leur saison non ? belle prise d'élan mais à la fin il se casse la figure c'est un peu ça c'est un peu ça ça n'est fini de ce rugby pack merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous merci à Dimitri Yachvili d'être en notre compagnie chaque samedi merci Louis on se retrouve très vite pour le match de NRL et nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine grand merci à Laurent Bideau à Vincent Pochulhu et à Bertrand Béguet et à nous équipe technique ici Amin Salut à tous